bienvenue pour notre séance spéciale axée sur la musique aujourd'hui cours de musicalité avec un gros accent sur l'histoire de la musique salsa alors je vais inventer quoi que ce soit je vais vous refaire un petit récit tout simplement de ce que ramon olivero ramoncito bonjour mika ainsi que hugo mota leader du groupe salsa légal que nous avons eu le plaisir d'avoir en cours le vendre le samedi 23 novembre 2019 dernier puis en concert c'était extraordinaire si vous n'étiez pas là vous avez loupé une grosse soirée si vous étiez là vous vous en souvenez encore j'espère et on avait fait un cours de musicalité on avait fait plusieurs thématiques comme le cours peut durer entre 3 et 5 heures voire une semaine aujourd'hui je vais vous en faire juste une petite partie cette petite partie concernera l'histoire de la musique salsa ok mais si vous voulez en savoir plus je mettrai les infos sur notre site internet ça que ça vous laisse pour la suite voilà et on a la aussi bien alors qu'est ce que j'ai pris voilà aujourd'hui c'est notre première séance on va faire donc aujourd'hui je n'ai pas prévu de trop danser désolé pour ceux qui avaient besoin de se défouler mais on va travailler le plaisir des oreilles ok et on va commencer donc par le bruit des oiseaux dans jardin super agréable et on va aller crescendo c'était super david ah oui c'était chouette donc on va aller crescendo du bruit des oiseaux on va enchaîner sur l'histoire de la musique salsa et on finira par la musique actuelle voilà comme ça vous en serez un peu plus par contre je n'ai pas prévu si je suis assise aujourd'hui c'est que je n'ai pas prévu de vous faire la démo de chacune des danses anciennes ça je n'ai pas pris le temps de travailler encore ça sera pour la prochaine fois ok donc aujourd'hui on fait l'histoire de la musique si on a le temps on essayera d'aller jusqu'à décortiquer chaque instrument j'ai la phrase musicale de tous les instruments d'un côté et j'ai l'historique l'arbre généalogique de la salsa yes voilà donc si on n'arrive pas à le faire aujourd'hui on le fera vendredi de la semaine prochaine voilà bonjour véro et voilà et si on peut si on doit poursuivre ce genre de cycle on verra si on continue en ouvert comme ça ou si je fais un zoom pour avoir vos avis vos réactions et vos commentaires en direct qu'on puisse se parler ça va dépendre de la durée du confinement et sinon on essayera aussi de passer par l'étude de la structure des morceaux de salsa donc ça sera la troisième séance je pense les trucs de la structure d'un morceau de salsa pour pouvoir être capable de compter anticiper prévoir les changements de rythme et les accents vous allez voir c'est juste mathématiques qu'il faut juste avoir compris comment est structuré un morceau de salsa voilà et ainsi vous aurez un guidage plus que parfait messieurs parce que vous serez anticiper tous les changements de parties il suffit pas seulement de les reconnaître il faudra aussi choisir les bonnes figures mais donc ces parties là seront dansées bien sûr voilà alors on va commencer donc pour notre petit historique j'ai invité ramon à se joindre à nous et à faire des commentaires voire à intervenir dans le live mais il faudrait donc que je coupe la parole que je lui laisse la parole mais à mon avis il est occupé voilà nous n'aurons pas le plaisir de l'avoir avec nous ce soir mais pour ceux qui étaient là le 23 novembre rappelez-vous tout ce qu'il a dit j'en fais un résumé ok donc on va commencer par un petit tableau bilan que je vais vous montrer voilà ici vous allez donc apercevoir certainement à l'envers ah ouais on le lit à l'envers les origines de la salsa ok donc nous avons plusieurs types de salsa on a la salsa qui se joue et on a la salsa qui se danse d'accord donc pour nous en tant que danseurs nous allons considérer trois types de salsa la colombienne la portoricaine et la cubaine ok elles sont la danse a évolué en même temps que la musique et au jeu par contre elles ont toutes les mêmes origines on va aller chercher très 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 loin l'origine de toutes les salsas vient de la rumba d'accord et avant la rumba il y avait encore beaucoup d'autres choses mais il ya une grosse grosse influence française ce qu'on ignorait du moins ce que vous ignorez peut-être ok du coup on va faire ce voyage en musique et en histoire ce qui va donner le nom salsa vous savez que c'est un nom commercial qui a qui vient bien sûr de la belle qui ont lancé ce style musical mais à la base la salsa donc vient de la rumba et du son cubano c'est un complexe de plusieurs rythmes je vais lire une partie de mes notes je ne m'en voudrais pas qui a été créé à cuba évidemment tout vient de cuba ramon serait là et vous nous le rappellerait ramon olivero qui est cubain qui est leader de groupe qui est compositeur qui est musicien qui s'est touché à tout seulement tous les instruments nous rappellerait que tout a été inventé et créé à cuba voilà ne l'oubliez pas tout vient de cuba dans les montagnes il y avait le danson le soukou qui ont ensuite convergé en redescendant vers la haval pour nous donner le bantu le guaganku puis la rumba voilà en résumé cuba c'était une colonie espagnole et dans laquelle on ne mélangeait pas les riches blancs et pauvres noirs ils étaient bien séparés ok donc les fêtes des noirs qui étaient pour la plupart des esclaves étaient cachés et le son cubano et la rumba elles étaient très 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 mal vues voilà les origines de la salsa viennent bien sûr des esclaves noirs les riches eux en quant à eux organiser des grands balles voilà bonjour nathalie les riches organiser des grands balles et ils appelaient ça la contredance la contredance la contredance française ok la contredance parce que dedans il y avait des violonistes voilà et ça c'était vers 1800 donc on va écouter un des premiers morceaux de contredance ça cette contredance française a ensuite évolué en contredance cubaine ensuite en avanera et la contredance la plus classique ça s'appelle la beya cubana en b mineur une b mineur donc on va aller se la chercher la beya cubana en b mineur hop 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 est-ce qu'elle est voilà ici voilà c'est parti est-ce qu'il y a le son c'est magnifique écoutez bien on va aller le sonAB ce que j'ai eu c'est parti donc on va aller le son biais là c'est parti ok la beaucoup de fête je peux faire ça il va aller le son de la cative d'un des femmes si possible le son j'ai eu c'est parti alors non temps bien en bas la fin de la cative d'un des femmes qui peut faire ça pour que nous on heures là c'est parti aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là vous venez de découvrir la syncope, c'est les pianistes qui nous ont introduit ça, d'accord ? Et c'est l'influence de cette syncope qui va ensuite conditionner le reste. Il y a aussi eu une grosse influence haïtienne avec la tomba française, ça. Et la avalera a donc évolué ensuite en danse-son. Voilà. Et on va écouter un danse-son dans lequel ils ont rajouté des timbales classiques. Les timbales, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est, c'est avec des énormes grosses caisses. Le timbalero, il peut jouer sur les côtés comme dessus. Donc, le timbal, c'est les grosses caisses claires. Donc, le morceau qui a ensuite évolué, le danse-son, nous allons le découvrir avec le morceau qui s'appelle « El Bambin de Barreto ». Alors, « El Bambin de Barreto », où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai mis où ? Je l'ai mis où ? « El Bambin de Barreto ». Ah, je ne l'ai pas là. Alors, je vais le mettre là. Ne vous inquiétez pas, on va l'entendre. « El Bambin de Barreto ». Si, pourtant je l'ai mis. Je l'ai mis. Alors. Ce n'est pas grave, on va l'entendre. Mais le premier morceau, il est tellement beau que je l'ai écouté tout l'après-midi, je vous le dis. « El Bambin de Barreto », vous êtes prêts ? C'est le danse-son. Allez. Ah. Le son, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. C'est ça le final. Ok, c'est ma fille qui a été rajoutée. Dans ce début, ils n'avaient pas beaucoup de souleurs, ils s'y mettaient les poignons. On a mis le barbeau. Ok, donc si nous poursuivons, juste après, juste après Alain Sonne, ce Dan Sonne a ensuite évolué en Dan Sonnete avec la joue d'un chanteur. Ça, c'était vers 1905. Voilà, il s'est déjà passé une centaine d'années, ça va vite. C'était un peu plus huppé d'avoir un chanteur. Et ensuite, ça a été transformé en San Sonne, puis en Sonne et enfin en Salsa. Voilà. Pendant ce temps-là, dans la campagne, à la fin du 19e siècle, donc là, tout ce qu'on vient de voir, c'était le côté un peu huppé et riche des Cubains, d'accord ? Donc, pas le côté esclave. Pendant ce temps-là, dans la campagne, les esclaves qui n'avaient jusque-là, donc pas le droit de faire quoi que ce soit, ont développé des styles eux aussi. Fin du 19e, il y a eu deux styles qui ont été développés. à Pinard del Rio, une danse s'est développée, c'était le Sucu Sucu. Voilà. Et donc, il y a un exemple que vous connaissez forcément, vous avez déjà entendu. Il y a un exemple de Sucu Sucu, je veux le mettre. Vous l'avez tous entendu, c'est sûr. C'est certain. Cette chanson, c'est Felipe Blanco. On y va. C'est certain. Et là, qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a plus de percussions. Nous entendons de la basse, nous entendons d'autres instruments. Et donc, ils ont rajouté des instruments tels que la mariboula. C'est un vase qui donne des sons graves et qui sera remplacé plus tard par le carom et les congas. Voilà, il n'a que sa clotte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On entend des sortes de maracas et une trompette. C'est un peu tôt, je pense, pour la trompette. C'est une reprise. Alors, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? À Guantanamo, ils ont développé un autre style qu'ils appellent le nembon. Et ensuite, ils ont rajouté le bongo. Voilà, c'est ça, le bongo. Les guiro et les maracas. Alors, vous savez, j'ai que certains instruments, donc il va falloir faire avec. Ok ? Ça, vous savez ce que c'est ? C'est le bongo, d'accord ? Le bongo, c'est deux mini tambours avec une peau. Voilà. Donc, c'est un des premiers instruments percus. Le bongo. Les maracas. Vous connaissez tous. Maracas. Et le guiro. Hop. Guiro. Qui n'a pas survécu à mon dernier voyage. Guiro. Ok, guiro. C'est souvent une... Au début, ils n'étaient pas forcément en bois ou en métal. Ils étaient conçus dans une grosse courge qui était creusée et ensuite taillée. Voilà. Ok, nous en sommes là. Ensuite, ils ont rajouté un autre instrument qui n'avait que trois cordes. D'accord ? Qu'est-ce que c'est comme instrument qui n'a que trois cordes au démarrage ? Eh bien, c'était le tress. Le tress, c'était une petite guitare. Ok. Qui n'avait que trois cordes et donc qui n'avait que trois notes. Le ré, le fa dièse et le la. Ensuite, le tress, ils ont rajouté des doubles cordes. Ce qui lui a permis d'avoir plus de notes. Voilà. Ah, ils ont rajouté aussi... Ils ont rajouté aussi... Hop, 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 hop. La cloche. Je n'ai pas ma cloche. Je n'ai pas ma cloche. Non, je ne suis pas une cloche. Mais je n'ai pas pris ma cloche. La cloche, ce n'est pas une cloche de... Je ne sais pas où elle est passée. Les enfants sont passés par là. La cloche, c'est une... C'est une cloche sur laquelle on marque les temps forts. Non, ce n'est pas ma cloche. Il va falloir que je la trouve. Je vous assure, on va faire une pause. Je vais la trouver. Voilà. Et... Ah oui. Et enfin, le tress, un peu plus tard, s'est transformé en contrebasse. Voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de contrebasse. On a plutôt des basses. Donc, le tress a évolué en contrebasse. Et là, on est déjà... Après, chatons, s'il vous plaît. Et... Et donc, nous sommes déjà là. Nous avons fait la fin du 19e. On est début 20e. Nous sommes arrivés vers 1920. Et donc, vers 1920, là, on vient donc de parler de ce qui se passait à Cuba, à la fois dans la campagne chez les pauvres et à la ville chez les riches. Donc, entre le Danson et le Sokou Sokou. Vers 1920, le mot salsa est né. Et il a été créé par un label qui s'appelait Columbia. Et c'était aux USA. Et pour cela, nous avons une très célèbre chanson qu'on va écouter, là, dans la version originale. Et qu'on va revoir tout à l'heure dans une version moderne. Cette chanson était de Ignacio Piñero. Et ça s'appelle Echale Salsita. Et c'est en 1927. Le 13. Qu'est-ce qu'on entend d'autre ? Nous n'avons pas parlé de la clave. Donc, nous avons le chanteur, le 13. Et nous avons comme des maracas, bien sûr. Nous avons aussi une petite clave comme instrument de perpue de base. Là, on l'entend. Cet instrument de perpue va nous donner un des sons qu'on va entendre ensuite tout le temps. On va s'appelle ça. Ça sera le son de la clave. C'est bien. C'est bien. C'est bien pour ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 C'est un apéro visio direct de Cuba. Oui, tout à fait, Mika. Il me manque juste l'apéro. Bonsoir, Christian. Donc, nous y sommes. Alors, à ce moment-là, on a combien d'instruments ? Combien ? En comptant le musicien, nous avons six. Six musiciens, en comptant le chanteur, qui chantent et qui jouent en même temps. D'accord ? Nous avons six musiciens et c'est là d'où est né le sexteto. Voilà. C'était la première formation du groupe de salsa. Ça s'appelait un sexteto. Il y avait six musiciens. Donc, bien sûr, Ignacio Pinero a rajouté un petit instrument supplémentaire qui était la trompette. Il en a rajouté deux vers 1938 et le sexteto est passé de sexteto à septeto. Sept. D'accord ? Voilà. Et ensuite, nous avons eu Arseno Rodriguez qui a ajouté enfin l'instrument qu'on a depuis toujours, toujours, toujours. C'est la base de nos percussions. Vous avez deviné ? Attention, j'ai nommé les congas. D'accord ? Pourquoi elles n'ont été rajoutées qu'en 1939 alors que ça faisait depuis 1800 qu'on chantait des airs de salsa ? Qui ne s'appelait pas encore salsa, bien sûr. Eh bien, parce que c'était mal vu. Bien sûr, c'était chez les esclaves. Et donc, la conga était très mal vue. C'était plutôt chez les pauvres. Voilà. Donc, elles ne sont arrivées avec le piano que vers 1939. Donc, nous allons pour cela écouter un morceau de Arseno Rodriguez qui s'appelle « La Yucca de Catalina ». La Yucca de Catalina, je l'ai, il est là. Hop ! Attention, c'est parti. La Yucca de Catalina. On entend bien. Il y a une nouvelle percu derrière qu'on n'avait pas entendu jusque-là. Vous êtes d'accord ? Même si on entend très fort la basse, vous entendez une percu qui joue tous les temps et demi-temps. Les congas ont débarqués. La Yucca de Catalina. La Yucca de Catalina. La Yucca de Catalina. La Yucca de Catalina. Un peu d'histoire sur Arseno Rodriguez tout en écoutant son morceau. Il était à Vague, d'accord ? Et il a... Ah, je l'ai écrit en espagnol. Merci. C'est donc lui qui a demandé à son prof de musique qui s'appelait Fernando Ortiz l'autorisation d'utiliser les congas pour la première fois. C'était en 1936. Voilà. Et il y avait le flûtiste cubain de race blanche, Riberto Valdes. Et Arseno a été accrédité pour être le premier à introduire les congas dans la maison populaire de danse de Cuba. Voilà, voilà. Donc, pop, 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 pop. Voilà. Et vous vous rendez là vite compte que la musique est déjà assez riche, que les percus ont une très grande place. Et que la richesse de la salsa date de très longtemps. Donc, nous sommes en 1940. Juste après, donc, en 1940, à New York, en parallèle, est né un nouveau label. Un label qui s'appelle la Fania All Stars. Il est né à New York et eux, ils ont rajouté quatre trompettes, une grosse section cuivre en fait. Quatre trompettes, un trombone, ainsi qu'un piano. Voilà. Donc, eux, c'est eux qui ont sorti un des airs les plus connus de Conruto Casino qui s'appelle Moliendo Café. Moliendo Café qui a été pris, repris, repris, repris. Et là, on va écouter l'original de Conruto Casino. C'est parti. Ce n'est pas la même dynamique. Les cuivres. Très riches. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Dans le label de la Fanny All Stars est entrée une grande star Une grande star Celle qui a chanté La Bida et son Carnaval Vous connaissez ? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas La Bida et son Carnaval Est-ce que je l'ai mis ? La Bida et son Carnaval ? La Bida et son Carnaval c'est Célia Croze C'était une grande chanceuse En fait elle est née à la Havane dans le quartier de Pau Et alors que son père voulait qu'elle devienne institutrice Eh bien elle a s'est mis au champ et elle a gagné de nombreux concours Jusqu'ensuite rentrée dans le groupe justement la Sonora Martin Sera Celui qui a été lancé en premier par le label de la Fanny All Stars Donc ensuite à l'époque de la Révolution cubaine Donc vers 1960 Célia a émigré aux Etats-Unis et elle y est restée Voilà Donc elle a eu la chance de chanter avec les pré-grands Dont Célia, Tito Puente, Johnny Pacheco Et Larry Arlo Donc voilà Si vous retenez juste un petit peu pointé Johnny Pacheco, Larry Arlo C'était les plus grands de la Fanny All Stars Voilà Bon malheureusement elle nous a quittés En juillet 2003 suite à une tumeur du cerveau Voilà c'est ça Et Mais bon Elle a laissé de très belles traces Tout ce qu'elle a fait est bon Tout Vous pouvez écouter n'importe quoi de Célia Cruz Il y a une influence cubaine et portoricaine dedans Ok Donc vu qu'elle a migré de Cuba à New York Nous avons tout Et donc c'est très très riche ce qu'elle a fait Alors J'en suis là J'en suis à 1937 1937 On fait une petite pause Pour aller du côté de la Havane de nouveau Pour aller se renseigner sur Un célèbre musicien Qui s'appelait Francisco Raul Gutiérrez de Rio Et On va résumer Machito C'est un compositeur Qui est né à Cuba Qui a passé son enfance là-bas Et en fait Il a eu la chance De rencontrer les plus grands du jazz Et c'est grâce à lui Qu'il y a une grosse Fièvre latine Latin jazz Qui est né Il a joué dans des Les plus grands big bands Comme celui de Mauro Morales Charlie Parker Didzi Gillespie Et Tito Pointe Bien sûr Et Voilà Donc là c'était Un entracte sur Machito Qu'il faut bien sûr connaître Et écouter Il y a eu plusieurs hommages à lui Il est décédé en quelle année ? Il a dû mourir vers 1960 par là Voilà Et donc Un peu plus tard Donc nous étions arrivés À 1940 50 60 Nous arrivons vers 1980 Dans le quartier noir De New York Spanicharland Les enfants de ces grands musiciens Ont pris la relève Et Il y a le Boogaloo Qui est né Alors Vous avez plusieurs morceaux Vous les connaissez tous Je vais vous passer les trois Vous savez comment est né le Boogaloo ? Ils ont juste pris Les vieux Les vieux disques 33 tours de leurs parents Et ils les ont accélérés En les passant en 45 Voilà En résumé c'est ça Donc parmi ceux-là Vous avez Un des premiers Joey Cuba Est-ce que je l'ai là ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Joey Cuba Est-ce que je l'ai mis ? Je vais le mettre là C'est pas grave Vous l'aurez quand même Joey Cuba Yes Voilà C'est un sextet Ils sont que six Alors là il n'est pas encore Est-ce que c'est un livre 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 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Adalberto Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501